Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce direct organisé par la Fondation UVED dans le cadre du MOOC Arbre. Alors cet événement fait partie d'une programmation qui a commencé il y a déjà pas mal de mois, c'était en janvier 2023, et qui malgré la fermeture de la session 1 du MOOC se poursuit. Vous pourrez retrouver l'intégralité de ce programme dans la partie du MOOC si vous y avez accès, intitulé direct. Et je vous rappelle également que vous pouvez visionner les enregistrements, les replays des précédents événements, à la fois dans le cours mais aussi pour ceux qui n'y sont pas inscrits sur notre chaîne YouTube UVED. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Alain Carcenti qui va nous faire une présentation d'une trentaine de minutes environ sur le thème de la géopolitique des forêts du monde et des stratégies de lutte contre la déforestation. Vous connaissez le principe de ces directs, après cette présentation il y aura un temps d'échange, une trentaine de minutes également, sur la base de questions que vous pourrez lui poser non pas directement, mais en utilisant le chat de cet espace de visioconférence situé à droite de votre écran. Mes collègues Delphine et Gabriel, merci de votre présence, et bien m'aideront à relayer ces questions à notre intervenant. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Alain Carcenti, bonjour. Bonjour. Alors merci d'avoir accepté de participer à ce direct. Avant de vous laisser la parole, je vais rapidement vous présenter. Vous êtes économiste, chercheur au CIRAD à Montpellier. Vos recherches portent sur les instruments économiques des politiques publiques avec un intérêt particulier pour les forêts africaines. Vous êtes un expert reconnu au plan international dans ces domaines. Vous êtes membre associé de l'Académie d'agriculture de France et vous collaborez régulièrement avec plusieurs organisations internationales. Je vais en citer quelques-unes, la Banque mondiale, la Commission… Voilà, excusez-moi. Ou encore, la FAO pensait à bien couper vos micros, merci beaucoup. Ainsi qu'avec des entreprises engagées dans des processus de transition. Alors, vos travaux les plus récents portent sur le mécanisme REDD+, dont vous allez nous parler peut-être un petit peu tout à l'heure, mais aussi de la compensation et les marchés du carbone, la fiscalité écologique associée au système de certification, les mécanismes de financement de la biodiversité et enfin les paiements pour services environnementaux. Encore une fois, j'invite tous les auditeurs à bien vouloir couper leur micro et Alain Carcenti, je vous laisse la parole. Bonjour, merci Vincent. Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, je vais vous essayer de vous brosser un tableau de… Bon, on va y arriver. J'essaie de vous brosser un tableau assez rapide, en une demi-heure, des grandes questions autour de la déforestation finalement et d'un certain nombre d'éléments autour des forêts mondiales. Alors, d'abord, premier élément, c'est l'importance des forêts dans le cycle du carbone, dans le cycle du CO2 global. Voilà ce qu'on peut avoir, si vous voulez, en termes de données moyennes sur une décennie à peu près, c'est que vous avez du point de vue des émissions anthropiques de CO2, c'est-à-dire liées à l'activité humaine. Vous avez une grosse majorité qui viennent aujourd'hui des activités industrielles, de transport, de le ciment, etc. Et vous avez une partie qui vient du changement d'usage des terres, essentiellement, principalement de la déforestation, pas seulement, mais principalement de la déforestation. Vous voyez, 88%, 12%, donc des gigatonnes, donc des milliards de tonnes de CO2 par an. Et que devient ce CO2 qui est émis chaque année par l'humanité ? Eh bien, il va en partie se stocker dans l'atmosphère. Pratiquement la moitié, près de la moitié du CO2 va rester dans l'atmosphère et contribuer au réchauffement climatique, 47%. Une partie, heureusement, 31% à peu près, mais disons qu'il y a beaucoup d'incertitudes autour de ces chiffres, va être repris par les puits de carbone, essentiellement les forêts, mais pas seulement. Disons, il y a également toute une série de... Peut-être les prairies et autres. Et une partie, à peu près un gros quart, va être repris par les océans, par toute une série de processus associés au phytoplankton, qui fait qu'on a des... Donc, des puits de carbone, ce sont des absorbeurs, c'est-à-dire qu'effectivement, ça se stocke. Et si nous n'avions pas ces puits de carbone, le réchauffement climatique serait beaucoup plus important et irait beaucoup plus vite. Tout ça n'est pas bouclé, ce budget carbone n'est pas complètement bouclé. Il y a beaucoup d'incertitudes. On en parlera tout à l'heure. Vous voyez que là, il y a à peu près 4 % d'incertitudes. Sachant qu'on est... Ces chiffres sont eux-mêmes des médianes. Entre eux, il y a des gros intervalles de confiance, c'est-à-dire des marges d'erreur qui sont effectivement très importantes. Alors, une autre manière de voir ça, si vous voulez, c'est à peu près le même graphique avec des chiffres un peu différents. Ça, c'est pour l'année 2023. Donc, l'année 2023, ce n'est pas exactement les mêmes chiffres que la moyenne des dix dernières années. Les émissions, les différentes émissions, ce qui se stocke dans l'atmosphère, ce qui va être repris par, disons, les puits de carbone de ce point de vue. Ça, c'est de 23,8 gigatonnes de CO2 par le puits de carbone terrestre, qui est le plus important effectivement en 2023, et les océans. Donc, vous voyez comment on peut aussi représenter ce phénomène. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on parle de puits nets. Un puits nets, c'est qu'il faut faire la différence entre ce qu'on émet et ce qui va être absorbé. Donc, effectivement, et c'est là, ça va nous conduire à la distinction entre la déforestation permanente, c'est-à-dire qu'il y a un changement d'usage des terres, et ce qui peut être considéré comme une déforestation, mais non permanente, si vous voulez, parce que, alors c'est par exemple, vous avez effectivement ceci ici, vous voyez que ce qui est en vert, ça va être tout ce qui va être absorbé, réabsorbé effectivement par la croissance des forêts, par la repousse des forêts, notamment shifting cultivation, donc en anglais, ça veut dire l'agriculture rotative d'abattie brûlée. C'est une forme d'agriculture qu'on trouve dans beaucoup, effectivement, de pays, en Afrique, mais pas seulement, en Asie également et ailleurs, dans lequel il y a une culture, donc on abat les arbres, mais on va cultiver la terre pendant deux ou trois ans, avant de l'abandonner parce qu'elle a perdu sa fertilité, elle est envahie par des adventices, et on va ensuite aller défricher ailleurs, c'est une sorte de logique rotative, et on reviendra, disons, un certain nombre d'années après, une dizaine d'années après, donc où la forêt aura repoussé, donc si vous voulez, vous avez ce phénomène effectivement de reprise, c'est de la déforestation temporaire, si vous voulez, ce n'est pas de la déforestation permanente. Donc la différence entre shifting cultivation, vous voyez ici, c'est ce qui est effectivement le CO2 qui est émis par ces activités, qui sont des activités traditionnelles de petite paysannerie, et ce qui va être la déforestation permanente, qui, elles, peuvent être aussi le fait de la petite paysannerie, ça peut être effectivement le fait de passer d'une forêt primaire à un champ de cacao, mais si vous voulez, on n'aura pas de repousse forestière, donc vous voyez, vous avez ces deux aspects, et derrière, vous avez un phénomène, et vous voyez que les puits sont plus, si vous voulez, vous avez d'une certaine manière de déforestation et d'émission, plus normalement, vous avez de la régénération forestière derrière, c'est quasiment, vous avez une sorte de symétrie, vous voyez que là aussi, on voit que les puits sont de plus en plus actifs, d'une certaine manière, c'est lié aussi au fait qu'il y a de plus en plus de CO2 dans l'atmosphère, et que le fait que le CO2 est un élément fertilisant pour les plantes et pour les forêts, et donc les forêts poussent plus vite également. Voilà. Alors ceci, une fois qu'on a dit ça, regardons un petit peu maintenant sur une autre chose qui va être la déforestation mondiale et le commerce international. Voilà, vous m'entendez ? Parce que là, le micro a été désactivé momentanément. Oui, nous vous entendons. D'accord, je suppose que oui. Donc, quels sont à peu près les chiffres ? Alors, il y a plusieurs sources, disons, de statistiques. Une des sources de statistiques qu'on essaie de suivre, c'est la FAO, Organisation des Nations Unies, donc qui, globalement, est un peu une institution qui donne le la en termes, en termes, effectivement, de statistiques, mais il y a d'autres, effectivement, estimations statistiques qui fait qu'on a souvent du mal à avoir des données concordantes quand on parle de déforestation. Alors, prenons les données de la FAO. Selon les données, disons, récentes de la FAO, sur une période 2010-2018, on attend les dernières estimations, la déforestation tournée autour 7,8 millions d'hectares par an, en moyenne, ce qu'on appelle la déforestation brute, c'est-à-dire, ce n'est pas forcément la déforestation permanente, c'est tout simplement ce qu'on perd en moyenne dans une année, la surface de forêt qui n'est plus là, qui disparaît, mais la déforestation nette, c'est qu'il y a également deux autres phénomènes qu'il faut prendre en compte, c'est que vous avez des plantations, on replante des arbres dans beaucoup d'endroits et vous avez également une expansion des forêts sur des savannes, sur des prairies, etc., une expansion des forêts. Voilà, donc, si on prend le net, c'est-à-dire, au fond, tout ce qu'on perd comme forêt, moins ce qu'on reboise, ou simplement le fait que les forêts vont à la conquête de certains espaces non forestiers, eh bien, on est autour de 3 millions d'hectares, si vous voulez, globalement en déforestation nette. Donc, par an en moyenne, c'est à peu près ce chiffre qu'on peut retenir. La FAO nous dit que ça a plutôt tendance à se ralentir, mais vous savez que l'actualité nous a montré ces dernières années, ces 4 ou 5 dernières années, qu'on a maintenant des méga-feux, c'est-à-dire des feux qui ont pris des proportions, des feux de forêt qui ont pris des proportions absolument gigantesques, en Australie, au Canada, en Indonésie, au Brésil, enfin, il y en a eu récemment en Bolivie, vous en avez en ce moment au Chili, et ce n'est pas encore pris en compte. Alors, effectivement, ces feux, on va voir ce que ça donnera sur les statistiques, sachant qu'en principe, s'il y a un incendie de forêt, la FAO considère que ce n'est pas forcément la forêt va repousser derrière, donc ce n'est pas forcément compté comme de la déforestation. Ça, c'est un point important à souligner. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que 90% de cette déforestation, à peu près, est liée à l'expansion agricole. L'expansion agricole, la FAO nous dit, vous avez d'un côté l'agriculture au sens strict, c'est-à-dire la culture, donc les champs, c'est à peu près la moitié de cette expansion agricole, notamment une attention particulière, 7% pour le palmier à huile, qui est une plante, le palmier à huile est une plante qui est extrêmement intéressante du point de vue des revenus que ça procure aux producteurs, notamment le palmier à huile. Son avantage et son problème, c'est que ça a besoin à peu près des mêmes conditions que les forêts tropicales. Ça a besoin de beaucoup d'humidité, de pluie, et donc, c'est effectivement une culture qui est en concurrence, notamment assez frontale avec les forêts. C'est pour ça que souvent on la cite dans les statistiques. Et l'élevage, qui représente à peu près 38,5%, qui est un phénomène d'élevage extensif, notamment de bovins, qu'on va trouver surtout en Amérique du Sud, au Brésil, mais pas seulement, en Colombie, au Paraguay, dans beaucoup d'états d'Amérique du Sud, qui est un moteur direct de la déforestation. Alors, l'autre point, c'est que si on prend les estimations du commerce, si on prend aussi les estimations scientifiques les plus récentes, la déforestation, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, il n'y a qu'à peu près globalement un quart, alors peut-être un peu plus, les estimations sont difficiles à faire de ce point de vue, entre 20 et 25% effectivement de la déforestation, qui est liée au commerce international, c'est-à-dire qui est liée effectivement aux exportations de produits. Ce qui veut dire, à contrario, que si vous voulez, la majorité, disons, des moteurs de la déforestation est liée, non pas au commerce international, mais à la consommation intérieure des pays eux-mêmes, et on peut le voir notamment par exemple en Amérique du Sud pour le Brésil, c'est l'élevage extensif, c'est le bœuf, l'élevage du bœuf effectivement, qui est le premier moteur de la déforestation, mais nous sommes devant, nous sommes devant, comment dire, ça veut dire que ce sont les Brésiliens eux-mêmes qui par leur consommation sont d'une certaine manière les premiers responsables de la déforestation. voilà. Alors, les tendances, c'est qu'on a un continent qui se distingue en particulier, c'est l'Afrique, totalement liée à la croissance démographique spécifique et plus importante qu'ailleurs en Afrique. On a un accroissement de la déforestation en Afrique, beaucoup plus marqué que dans les autres continents, on a plutôt au contraire un ralentissement sur les autres continents, que ce soit en Asie du Sud-Est ou que ce soit en Amérique du Sud, avec, disons, alors c'est lié en partie à l'expansion de la petite production vivrière, le riz, le maïs, haricots, etc., le cacao, le palmier à huile. Ça, c'est un point tout à fait important. Vous avez également des grandes, vous avez moins, en Afrique, vous avez moins de grandes, si vous voulez, de grandes surfaces, vous avez beaucoup moins d'agriculture mécanisée, alors vous en avez beaucoup plus en Asie du Sud-Est ou de grandes exploitations, de grandes, comment dire, exploitations pour l'élevage extensif comme vous avez en Amérique du Sud. On a des reboisements qui sont très importants maintenant en Asie, que ce soit en Chine, que ce soit en Indonésie, que ce soit en Malaisie, etc., mais ces plantations, ce sont des plantations qui sont des plantations en général où on plante une, deux, trois essences, d'essences à croissance rapide, des eucalyptus, des acacias ou du pain en Amérique du Sud et évidemment, le problème, c'est que ce ne sont pas du tout, ces reboisements sont considérés comme des forêts, donc ça va être classé comme des forêts par la FAO, mais on n'a pas du tout, ça ne rend pas du tout les mêmes services en termes de biodiversité et autres, et utilité, donc on est effectivement, ce sont des forêts par leur définition, mais en réalité, si vous voulez, ce n'est pas du tout le même type de forêt. Alors, où est-ce qu'il y a le plus de forêts ? Si vous voulez, c'est au Brésil, très largement, de forêts tropicales, il ne s'agit que de forêts tropicales, si on prend les forêts du monde, ça va être la Russie et la Russie, le Canada, etc., qui ont beaucoup plus de surface, là je ne prends que les forêts tropicales, c'est le Brésil, la République démocratique du Congo, vous voyez qu'en vert foncé, ce sont des forêts primaires, en vert clair, ce sont des forêts qui ont déjà été perturbées, si vous voulez, par des activités humaines, voilà, l'Indonésie, la Colombie, donc vous voyez où se situent les forêts tropicales et les pertes forestières, c'est-à-dire effectivement la déforestation brute, on va les trouver d'abord au Brésil et on va retrouver ensuite la République démocratique du Congo qui est maintenant le deuxième pays qui accuse les pertes forestières les plus importantes devant l'Indonésie et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau et encore, je dirais que ce schéma date d'une année ou deux parce que je crois que maintenant, dans les derniers chiffres que j'ai vus, c'est la Bolivie qui est passée en troisième position, la Bolivie perd énormément de forêts aussi. Voilà, donc ça vous donne un peu une idée de où se fait la déforestation, elle se fait bien sûr dans les pays qui ont le plus de forêts, ces forêts tropicales, mais avec un certain nombre de choses comme par exemple, la Bolivie n'est pas le numéro 3 en termes de forêts, mais il y a beaucoup de déforestation qui est en train de se produire là-bas. Alors, les moteurs, pourquoi est-ce qu'il y a déforestation ? Alors, il faut distinguer les causes directes, ce qu'on appelle les drivers en anglais, les moteurs de la déforestation, les causes directes, c'est-à-dire quelle est l'activité qui est à l'origine de la déforestation ? Alors, c'est globalement, au niveau mondial, c'est plutôt l'élevage, donc à cause de cette importance, notamment en Amérique du Sud, mais pas seulement, vous avez aussi en Afrique de l'Est, l'élevage est très important pour la déforestation des forêts sèches, beaucoup moins dans le bassin du Congo, mais en tout cas dans les pays comme la Tanzanie, le Kenya, etc. Le palmier à huile, le soja, et vous avez ensuite le cacao, l'évea, le café et les plantations pour la pâte à papier. Alors, bien sûr, les plantations pour la pâte à papier, une forêt détruite pour laisser place à une plantation d'arbres qui peut être une plantation de calitus ou d'acacia ou de pain, c'est pour la pâte à papier. Alors ici, dans ce Global Forest Watch, cette source considère que c'est quand même de la déforestation, même si pour la FAO, c'est une forêt remplacée par une autre forêt, ce n'est pas la même forêt, d'accord, mais pour la FAO, ce n'est pas de la déforestation. Donc voilà, je pense que c'est plutôt plus logique de prendre effectivement le fait que le déboisement, la déforestation peut être causée par des plantations d'arbres et c'est le cas de plus en plus, notamment en Asie du Sud-Est. Alors, l'agriculture commerciale peut être considérée comme un des tout premiers moteurs parce que dans l'agriculture commerciale, si vous voulez, vous avez, alors on a souvent l'élevage, quand c'est du grand élevage, vous allez avoir effectivement des petits producteurs de cacao. Vous pouvez avoir des petits producteurs qui ont 2, 3, 4 hectares ou même moins, mais qui vont faire du palmier à huile, qui vont faire du cacao. C'est de l'agriculture paysanne, mais c'est de l'agriculture commerciale. L'agriculture commerciale, c'est-à-dire qu'elle est destinée non pas à la consommation du ménage, mais à la vente, soit sur des marchés nationaux, soit sur des marchés internationaux. Alors, vous avez donc des, alors en Afrique, c'est plutôt l'agriculture paysanne-vivrière globalement qui domine, associée à la fabrication de charbon de bois qui est un élément important. Alors, généralement, il n'est pas mis en avant directement parce que souvent, c'est une coactivité. C'est-à-dire, lorsqu'on prépare le champ, lorsqu'on prépare le champ, on a coupé une forêt pour faire du palmier à huile ou pour faire du cacao ou pour faire du café, on va également faire, les arbres ont été abattus et on va, de ce point de vue, faire du charbon de bois qu'on va effectivement commercialiser. Donc, c'est souvent une coactivité. Il est difficile de dire que c'est un moteur direct, sauf dans les forêts sèches. Dans les forêts sèches, sahélienne ou autre, où là, c'est un moteur direct de déforestation puisque globalement, les gens vont vraiment couper des morceaux de forêt pour faire du charbon de bois et ça, c'est un problème tout à fait majeur. Vous avez des causes indirectes. On peut dire que les causes indirectes, ce sont l'ouverture des routes dans les massifs forestiers. Cette ouverture de route peut-être simplement pour l'aménagement du territoire. Cela peut être aussi parce qu'on va faire des exploitations forestières. Il y aura des routes pour pouvoir accéder plus facilement aux industries. Vous avez aussi la gouvernance, la corruption. Ça fait partie des causes indirectes, si vous voulez, qui sont des activités favorises. Et puis, vous avez surtout des causes sous-jacentes. Les causes sous-jacentes, elles sont multiples. C'est que pourquoi, finalement, est-ce qu'il y a ce type de déboisement ? Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Vous avez d'abord une consommation mondiale croissante de produits qui sont issus de l'agriculture tropicale, que ce soit le soja qui va nourrir le bétail, que ce soit le bétail chinois, les cochons chinois ou les vaches européennes, par exemple, ou le poulet. Avec les tourtos de soja, vous avez les oeufs légineux, le palmier à huile est de plus en plus utilisé pour toute une série de produits industriels, le cacao pour le chocolat, etc. Vous avez des choses qu'on connaît bien. Vous avez de plus en plus également les agrocarburants ou les biocarburants. On va parler d'agrocarburants parce qu'ils ne sont pas biologiques, évidemment, souvent. On peut faire du biodiesel avec l'huile de palme. On peut faire, effectivement, y compris des carburants pour les voitures, voire pour les avions, avec du soja ou de la canne à sucre, l'éthanol pour la canne à sucre, etc. Donc, ça, c'est une demande importante qui fait qu'il y a une demande de terre. Donc, il y a une demande de terre pour faire de la canne à sucre ou du soja. Et ça, ça produit de la déforestation directe ou indirecte. L'ambiguïté, les inégalités et l'ambiguïté des droits frontiers sont un élément également tout à fait important. Les inégalités parce que vous pouvez avoir, notamment, par exemple, en Amérique du Sud, des communautés qui n'ont pas de terre et qui n'arrivent pas à avoir accès à la terre directement, à la terre sur des terrains publics parce qu'on a un problème d'inégalité de la répartition frontière. Et vous avez l'ambiguïté des droits frontiers, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment à qui appartient la terre. Est-ce qu'elle appartient à l'État ? Est-ce qu'elle appartient à tel groupe ou tel autre groupe, etc. Et une des manières, finalement, de s'assurer des droits frontiers de marquer le territoire, c'est justement de mettre en valeur, entre guillemets, c'est-à-dire de déboiser. Et c'est une manière, c'est par là qu'on essaie d'acquérir des droits, soit de manière coutumière, soit ensuite on va essayer de les légaliser dans le droit moderne à travers, disons, cette mise en valeur, entre guillemets. Vous avez des phénomènes d'accaparement des terres boisées, c'est-à-dire que vous avez des grandes entreprises qui, de ce point de vue, cherchent à s'accaparer des terres pour faire précisément, par exemple, de la production d'huile de palme ou autre. Donc, c'est quelque chose d'important. Vous avez des phénomènes comme la suraccumulation des têtes de bétail, notamment en Afrique sahélienne où, pour des raisons de manque de confiance dans les systèmes d'épargne, dans les banques, les gens payent des éleveurs pour leur confier du bétail, c'est-à-dire qu'ils ont effectivement une partie de leur épargne qui est en tête de bétail. Donc, il y a un surstockage de têtes de bétail, ce qui pose des problèmes par rapport aux écosystèmes avec la déforestation parce qu'ensuite, ce bétail va, disons, on va mettre le feu à des forêts pour pouvoir faire des pâturages, etc., ou autre. Vous avez, bien sûr, globalement, tout ça, un petit peu peu également, est sous-tendu par la forte croissance démographique dans certains pays, on a parlé de l'Afrique, certains pays africains en tout cas, conjugué au manque de capital des agriculteurs et de pratiques culturales qui sont devenues inadaptées. Alors, les pratiques culturales, c'est cette fameuse agriculture d'abattie brûlée, rotative, qui, pendant des millénaires, était tout à fait soutenable, qui était une activité qui était tout à fait possible, qui pouvait être tout à fait durable tant qu'il n'y avait pas une croissance démographique trop forte, mais qui, aujourd'hui, bien évidemment, n'est plus adaptée parce qu'il y a trop de monde et donc les jachères sont de plus en plus courtes, les terres s'épuisent et donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui ne peut plus véritablement fonctionner comme ça fonctionnait pendant très longtemps. Et puis, après, vous avez des éléments culturels, des représentations culturelles du développement pour beaucoup de pays, beaucoup de gouvernements. Ce qui va être important, c'est le développement, ça va passer par le fait qu'on va avoir beaucoup d'agro-business, beaucoup de soja, beaucoup d'huile de palme, etc., etc., beaucoup de cacao et que, donc, c'est quelque chose qui est considéré comme étant un élément témoignant du développement tandis que les forêts sont considérées comme des espaces peu utiles, finalement. Voilà. Alors, où ça se passe ? Je vous le dis rapidement, l'élevage, ça se passe en Amérique du Sud. Vous voyez, c'est ici. Vous avez tout ce qui est grande culture qui va se passer à la fois en Amérique du Sud. Ça, c'est le soja, essentiellement. Vous allez avoir également toute une partie, tout ce qui va être EVA, tout ce qui va être également palmiers à huile qui va se retrouver également en Amérique du Sud. On va trouver ça également dans cette partie Otherland News. Bon, c'est peu importe, disons, ce n'est pas tellement important. Vous pourrez regarder à loisir, effectivement, ce tableau. Voilà. Si vous voulez, vous avez, simplement, selon les continents, vous n'avez pas, effectivement, les mêmes types de trajectoires en termes de déforestation. Vous avez, effectivement, beaucoup de petites agricultures qu'on va retrouver en Afrique, qu'on va retrouver également dans une bonne partie de l'Asie, beaucoup moins dans certaines parties du Brésil. Et puis, vous avez plein de choses. Alors ici, c'est plutôt le palmiers à huile que vous allez retrouver ici. Vous allez le retrouver en jaune, ici, notamment en Indonésie, en Malaisie, etc. Très important. Alors, juste un point sur les questions d'exploitation forestière. Parce que c'est souvent une question qu'on me pose en disant, mais alors, dans ces moteurs de la déforestation, comment se fait-il qu'il n'y a pas l'exploitation forestière au sens de celle qu'il y a sous les tropiques ? Alors, sous les tropiques, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de débats en France sur les coupes rases. Généralement, il n'y a jamais de coupes rases, il n'y a pratiquement jamais sous les coupes rases sous les tropiques, sauf lorsque l'on veut convertir la terre à d'autres usages. Donc, à ce moment-là, on va couper entièrement une forêt parce qu'on veut faire de la place pour faire soit de l'élevage, soit pour planter du palmier à huile ou autre. Alors, sous les tropiques, on a une exploitation dite sélective, c'est-à-dire qu'au fond, on va prendre très peu d'arbres à l'hectare. Pourquoi ? Parce que vous avez une forte hétérogénéité des peuplements d'arbres. Seuls certains arbres peuvent être bien conformés, peuvent effectivement être bien usinés et à l'hectare, vous n'en avez pas énormément. Donc, on va uniquement prendre quelques spécimens par hectare. Des coups de transport qui fait qu'on va uniquement prendre les bois, les arbres qui ont le plus de valeur commerciale parce que les coûts de transport sont souvent très élevés. Des fois, on fait plus de 1 000 km sur un camion, notamment pour aller sortir, pour aller exporter du bois ou pour aller accéder à un marché. Et donc, vous avez des demandes des marchés. Certains marchés, on veut certains bois. On veut, par exemple, du tec, on veut de la cajou, on veut du sapéli, on veut de l'okoumé. Enfin bon, c'est un certain nombre de choses bien connues et il y a des espèces qui sont beaucoup moins connues. Ce qui fait que les prélèvements par hectare en moyenne, je dis bien que ce sont des moyennes parce que ça peut être tout à fait différent, sont finalement, c'est en Afrique centrale, on prélève un ou deux arbres par hectare en moyenne, parfois moins, parfois plus aussi quand il y a des bouquets d'arbres, mais assez peu. En Amérique du Sud, c'est un peu intermédiaire, on peut en prendre un peu plus, 3 à 5 en exploitation forestière et en Asie du Sud-Est, lorsqu'il reste des forêts denses, en premier passage, on peut en prendre, moi j'avais vu ça, entre 8, 10, voire 12 arbres à hectare, ce qui est effectivement beaucoup, mais ça ne fait pas de la déforestation parce qu'on va rester au-dessus du seuil considéré comme étant le seuil de 10% de couverts forestiers, on reviendra sur ce seuil, qui est un seuil de définition de la forêt, c'est-à-dire qu'on dit qu'on parle de déforestation lorsqu'on passe en dessous d'un seuil de 10% de couverts forestiers sur une surface de 0,5 hectare. Ça, c'est une définition et en exploitation sélective, pratiquement, on ne tombe jamais sous ce seuil ou très rarement, si vous voulez. Voilà, il faut vraiment qu'on ait des circonstances particulières pour cela. Alors, cela dit, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de déforestation qu'il n'y a pas de problème. Une exploitation, ça fait des dégâts d'exploitation tout à fait importants. Vous avez des engins lourds, vous voyez à droite, vous avez ce qu'on appelle une pince à sucre dans le langage, c'est-à-dire que ça sert à tenir, à prendre les grumes, les troncs d'arbres. Vous voyez que c'est un espace qui a été complètement ravagé par les engins parce que c'est un parc à bois et vous avez derrière une perturbation des sols qui en va entraîner beaucoup de problèmes de tassement des sols et donc de relâchement de CO2. Une nécromase, c'est-à-dire toute une série de dégâts d'exploitation qui va se décomposer progressivement dans la forêt, donc un effet de traîne qui fait que beaucoup de forêts tropicales, on le sait maintenant, sont des sources d'émissions nettes de CO2 qui vont persister sur plusieurs années, environ une dizaine d'années. Malgré la régénération forestière derrière, puisque normalement, il y a une rotation, si vous voulez, la forêt repousse, mais il y a tout cet effet de traîne, des émissions de CO2 qui vont durer pendant un certain nombre d'années. Donc, on peut dire que cette exploitation forestière, elle ne fait non pas de la déforestation, mais elle fait de la dégradation, c'est-à-dire au sens de la diminution de certains services, services carbone, la biodiversité, c'est plus controversé, mais il n'y a pas de déforestation, sauf si vraiment, il y a une volonté de conversion ultérieure, c'est-à-dire on va tout couper parce qu'il faut faire place nette pour faire un champ de palmiers à huile, par exemple, et là, on va, disons, faire une coupe de liquidation. Alors, maintenant, l'exploitation forestière, s'il y a une pression foncière, c'est-à-dire si vous êtes dans un pays, dans une région où il y a effectivement beaucoup de demandes de terres par notamment des paysans ou par des investisseurs, on peut dire qu'une exploitation forestière effectivement au fin fond de la forêt, ça peut constituer le premier maillon d'une chaîne qui va conduire à la déforestation. Mais, donc ça, pourquoi ? Parce que ça crée de l'activité, donc ça amène des gens. Il y a également la transformation du bois, donc il va y avoir de l'activité salariée. Ça, si vous voulez, par exemple en Afrique, on sait que pour une personne salariée, il y a environ une dizaine de personnes qui vont dépendre de cette activité salariée parce qu'ils vont chasser, etc. Donc, ça installe beaucoup de populations, ça crée des routes et des chemins, si vous voulez, forestiers, qui vont servir à installer les champs et à se connecter au marché. Mais, à contrario, si vous voulez, quand vous avez une faible densité de population, donc une faible pression foncière, une faible activité paysanne, là, vous n'avez pas de dynamique de déforestation. Le meilleur exemple, c'est le Gabon qui a la plus grosse activité forestière, disons probablement d'Afrique centrale, très largement, et la plus puissante industrie forestière. Il y a des concessions partout au Gabon, sur à peu près 70% de la surface du pays, ou le Nord-Congo qui a à peu près les mêmes caractéristiques, eh bien, vous avez très peu de déforestation, voire même au Gabon, vous avez plutôt une forêt en expansion. L'autre point, c'est que l'exploitation forestière, ça sert à occuper le terrain, au sens où, par exemple, le Brésil, qui pendant longtemps n'a pas eu de concessions forestières, en 2017, a considéré qu'ils avaient un problème sur leurs 50-60 millions d'hectares de forêts publiques en Amazonie, parce que précisément, le droit de propriété n'était pas très bien clarifié. Et à ce moment-là, ils ont décidé de mettre des concessions et de distribuer des concessions sur les forêts publiques pour pouvoir éviter les installations illégales, éviter les squatteurs, etc. Donc, ça peut être une stratégie pour occuper le terrain. Et le dernier point, c'est que finalement, une exploitation forestière, des concessions, c'est une forme de mise en valeur forestière durable parce que ça génère des emplois, des taxes et ça peut contribuer, alors évidemment, il faut relativiser les choses, à limiter ou à freiner les velléités des gouvernements de convertir des forêts à l'agriculture et des plantations. Parce qu'on dit, finalement, les gens voient que ça rapporte de l'argent, ça crée des emplois, donc ça peut être un élément qui pèse dans la balance de la décision publique pour savoir est-ce qu'on essaie de gérer ces forêts, les aménager ou est-ce qu'on ouvre ça à des investisseurs pour convertir à l'agriculture. Alors, ce qui est en train de se passer, c'est que les forêts tropicales sont en train de basculer progressivement de puits de carbone à source d'émissions, à source de carbone. Et ça, c'est extrêmement problématique au sens où, alors vous avez, si vous voulez, trois grands bassins, enfin, ce n'est pas vraiment des bassins, mais trois grandes zones. L'Asie du Sud-Est, qui depuis maintenant plusieurs années, c'est une source nette d'émissions. Voilà, c'est-à-dire, il y a plus de CO2 qui est émis par ce qui se passe dans ces espaces-là à cause de la déforestation, de la dégradation, des incendies. Donc, le bassin amazonien qui est en balance, c'est-à-dire qu'on n'est pas très sûr, on considère que c'est encore légèrement, mais les estimations sont vraiment très, très incertaines. on considère que c'est encore à peine un puits de carbone, c'est-à-dire qu'elle absorbe plus de CO2 qu'elle n'en relâche, mais beaucoup de chercheurs considèrent qu'on a déjà basculé, que ce serait maintenant l'Amazonie, ce serait une source, une source nette d'émissions. Et le seul puits de carbone dont on est à peu près sûr qu'il fonctionne à peu près encore, à peu près, c'est l'Afrique centrale, le bassin du Congo. Voilà. Alors, il faut bien comprendre qu'on a des incertitudes absolument gigantesques, c'est-à-dire que selon ces données de Harris dont je sors ces chiffres, les forêts du monde seraient encore en puits de carbone. Elles le sont parce que les puits de carbone se trouvaient au nord. Les puits de carbone, ils vont se trouver en Russie, au Canada, en Europe, etc. C'est là que, notamment avec les forêts jeunes qui sont celles qui absorbent le plus de CO2. Mais si vous voulez, au niveau mondial, on considère que les absorptions nettes de puits de carbone, c'est 7,6 gigatonnes, donc 7,6 milliards de tonnes de CO2, mais avec un intervalle de confiance, donc une marge d'erreur de 49 gigatonnes. Vous voyez, on est vraiment devant des incertitudes absolument gigantesques. Et pour les forêts tropicales, il y a toujours un puits de carbone parce que, malgré tout, si vous voulez, en plus de ces trois bassins, vous avez d'autres forêts tropicales, eh bien, on est avec des absorptions nettes, un puits de carbone qui sera encore un puits de carbone peut-être de 1,7 gigatonnes, mais avec effectivement à peu près 8 gigatonnes, si vous voulez, d'un intervalle de confiance de 8. Donc, vous voyez que vous avez des intervalles de confiance qui sont gigantesques, donc vous voyez toutes les incertitudes. Donc, déforestation, bien sûr, c'est pour ça que les forêts basculent de puits à source et l'exploitation sélective du bois, la dégradation, l'exploitation sélective du bois, le charbonnage, etc. Mais également, le stress hydrique et thermique, c'est-à-dire que vous ne savez peut-être pas que dès qu'on dépasse à peu près 30 à 32 degrés de température dans la journée, une forêt, dès qu'il y a des canicules, effectivement, une forêt va se mettre à émettre plus des mécanismes de défense et de mortalité, de micro-mortalité, à émettre plus de CO2 qu'elle n'en absorbe. Et donc, effectivement, dès lors que vous avez, que la température augmente et qu'en plus, vous avez un stress hydrique, c'est-à-dire que vous avez des sécheresses, vous allez avoir une mortalité plus grande et surtout, les forêts vont se mettre à émettre plus de CO2 qu'elles n'en absorbent. Donc, voilà ces tendances qui ne sont pas très importantes. Et bien sûr, il y a les feux qui sont le dernier élément. Alors, maintenant, de manière un peu plus conceptuelle, on parle beaucoup de forêts comme bien commun de l'humanité, comme commun globaux. Je reprends cette, si vous voulez, Le Monde avait écrit en 2019, il y avait une polémique entre Emmanuel Macron et le président brésilien de l'époque, Bolsonaro, et Le Monde avait fait un éditorial qui était intitulé L'Amazonie bien commun universelle. finalement appuyant un peu les déclarations d'Emmanuel Macron qui avait repris, qui avait dit finalement l'Amazonie, c'est notre bien commun à tous, etc. Évidemment, ça avait suscité une polémique et une réaction extrêmement forte de Bolsonaro, du président brésilien, qui avait dit non, non, l'Amazonie n'est pas un bien commun, ça appartient au Brésil, c'est sous la vérité du Brésil, ça appartient aux brésiliens. Et de ce point de vue, c'est quelque chose, il faut bien comprendre qu'il y a du point de vue des gouvernements brésiliens qui soient de gauche ou de droite, un refus constant des gouvernements brésiliens successifs d'un statut particulier qui pourrait conduire à l'internationalisation de l'Amazonie. C'est une des grandes craintes historiques du Brésil, c'est qu'on mette l'Amazonie sur une sorte de gestion onusienne, une gestion internationale. Il y a eu des propositions comme ça dans le passé, ça a été refusé, c'est quelque chose qui vraiment, dans le nationalisme brésilien, est quelque chose de très fort. D'ailleurs, le Brésil a bloqué pendant longtemps et continue à bloquer l'idée d'une convention internationale sur les forêts et refuse toute une série d'accords internationaux comme des accords proposés par l'Union européenne, des accords de partenariat volontaire proposés pour bannir le bois illégal du commerce. Vous voyez donc le Brésil a une position très particulière. Alors, si vous voulez, la conclusion, c'est que gérer les forêts tropicales comme des communs globaux n'est pas une option politique qui est pratiquable parce qu'elle n'est pas acceptée par toute une série de pays, notamment un pays comme le Brésil, donc ce n'est pas rien compte tenu de l'importance de l'Amazonie. Par contre, une solution, si vous voulez, même conceptuellement, c'est bien mieux, c'est de différencier les forêts comme ressources et les forêts comme support de services. Et là, on est devant quelque chose de tout à fait différent. Vous avez d'une certaine manière ce qu'on pourrait appeler, ce n'est pas tout à fait le bon terme, mais des externalités positives, c'est-à-dire que les forêts rendent des services associés à leurs fonctions écologiques qui sont donc des services écosystémiques globaux, la réserve de biodiversité, le fait que ce soit un stock de carbone et un absorbeur de carbone et puis de carbone, etc. Tout ça, ça peut être considéré comme des biens publics mondiaux, comme quelque chose qui contribue effectivement à des bénéfices pour l'ensemble de la planète et également pour la génération future. Mais les forêts tropicales en tant que telles, elles ne sont pas des biens publics mondiaux. Donc, en gros, ce qu'on peut dire, c'est que les services écosystémiques sont tout ce qui est régulateur du climat comme espaces de méga biodiversité, ce sont effectivement des biens publics mondiaux d'abord parce qu'on ne peut pas se les approprier. C'est un point tout à fait important. Et deuxièmement, les ressources, par contre, le bois, les ressources génétiques, les produits forestiers non ligneux, voire la terre, le foncier, qui est le foncier forestier, eh bien, tout ça, c'est sous la souveraineté des États et c'est utilisé par de multiples utilisateurs qui disposent de droits de propriété, de droits de logo, des droits modernes ou coutumiers. Et donc, on ne peut absolument pas les considérer comme effectivement des biens communs, si vous voulez, parce que ce n'est pas comme ça que c'est ressenti par les utilisateurs et ce n'est pas comme ça que c'est utilisé. Donc, en gros, par contre, cette question d'une gestion des services écosystémiques des forêts tropicales comme des communs globaux, ça suppose une coopération et un régime international qu'on a mis en place avec plus ou moins de difficultés. On va en parler tout à l'heure. Alors, juste un point sur le commerce du bois puisque c'est un point quand même important dans les forêts. C'est d'abord, ce n'est pas seulement ça, mais c'est aussi du bois. C'est la principale ressource quand même qu'on sort des forêts. Vous avez eu pendant très longtemps des flux commerciaux qui étaient des flux commerciaux nord-sud, c'est-à-dire que les forêts tropicales, le bois partait plutôt, le bois africain partait vers l'Europe, le bois sud-américain partait plutôt vers l'Amérique du Nord et le bois de l'Asie du Sud-Est partait plutôt vers l'Europe le Japon d'abord, puis ensuite peu à peu vers la Chine. Et puis, depuis un certain nombre d'années, depuis une quinzaine d'années à peu près, et disons que chaque année, on a effectivement ce phénomène sur Enforce, vous avez la Chine qui est devenue un immense acheteur de bois. Donc, ce ne sont plus des flux sud-nord comme il y a 30 ans quand j'ai commencé à travailler sur ces questions. Maintenant, nous sommes devant essentiellement des flux majoritairement sud-sud. Vous avez toujours, bien sûr, des exportations de bois vers le nord, vers les pays, vers l'Europe, etc., mais c'est la Chine qui est aujourd'hui un acheteur de bois de toutes provenances. D'abord, bien sûr, de pays comme l'Indonésie, la Papazie-Nouvelle-Guinée, etc., donc vous voyez cette grande flèche ici. Vous avez également du bois scié de Thaïlande qui va en Chine. Ça, ce sont des sciages, effectivement. Vous avez du bois brésilien qui va beaucoup en Chine, etc., du bois camerounais, du bois gabonais, etc. Voilà. Et ça s'est traduit également par des changements importants. Par exemple, en Afrique, les entreprises européennes du bois qui étaient majoritaires dans les années 90, se sont progressivement vues rachetées ou évincées par des conglomérats, par des très grandes entreprises malaisiennes, chinoises, sachant que les entreprises malaisiennes sont souvent conduites par des opérateurs ethniquement chinois. C'est une particularité de la Malaisie, effectivement. Le business est tenu par des gens d'origine chinoise mais qui ont des passeports malaisiens. Alors, derrière, vous avez toutes également les initiatives chinoises des Nouvelles Routes de la Soie qui, vous savez, consistent à notamment construire des grandes infrastructures portuaires, de chemins de fer, de routes. Et tout ça, probablement, cela risque d'améliorer la rentabilité de la conversion des forêts à des usages agricoles. Pourquoi ? Parce que ce qui protège les forêts, paradoxalement, enfin pas paradoxalement, mais c'est leur manque d'accessibilité, des coûts de transport. Dès lors que vous avez, c'est ce que je disais tout à l'heure sur les facteurs indirects, dès lors que vous avez des routes où effectivement une logistique qui commence, une logistique qui s'améliore, vous allez pouvoir augmenter votre périmètre de rentabilité, c'est-à-dire que vous allez pouvoir convertir de manière, disons, prendre plus d'arbres dans la forêt ou convertir des forêts parce que vous allez pouvoir faire du palmier à huile par exemple parce que vous pourrez sortir votre marchandise parce qu'il y a un chemin de fer où il y a des routes et des ports qui peuvent accueillir vos exportations. Et donc, ça, c'est un élément qui contribue, probablement, qui va contribuer à augmenter la déforestation. Et du coup, le fait que le commerce du bois soit orienté vers la Chine, c'est un élément important parce que vous avez beaucoup d'initiatives volontaires qui marchent dans une certaine mesure comme des certifications pour le bois, ce qu'on appelle de gestion durable ou de gestion raisonnée, de stewardship, comme on dit en anglais, le terme est plus précis en anglais, enfin, il est plus prudent, disons, que le terme de gestion durable ou ce qu'on peut appeler de l'agriculture zéro déforestation avec, vous savez, c'est un grand thème, on va en parler tout à l'heure, et bien tout ça, ce sont des initiatives volontaires, des systèmes de certification, des initiatives politiques. Ça, qui les porte ? Et bien, elles sont portées par l'Europe, par éventuellement les États-Unis ou par le Japon, mais si vous voulez, vu l'importance qu'a prise la Chine dans tous ces marchés, et bien c'est quelque chose qui fait que ces initiatives volontaires tournent un petit peu court parce qu'il faut être le principal acheteur. si l'acheteur demande effectivement qu'il y ait des certifications de bonne gestion pour le bois, ça va peser, mais si la Chine est le premier acheteur et la Chine ne demande pas pour l'instant, jusqu'à présent en tout cas, ça pourra changer dans l'avenir, que disons que le bois soit géré durablement, que les produits agricoles soient des produits zéro déforestation, etc. Ça peut changer, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, ça limite ces initiatives volontaires. Et donc, les leviers traditionnels des pays du Nord, ce qu'on appelait les conditionnalités également que la Banque mondiale, par exemple, opérant dans cette nouvelle géopolitique dans laquelle la Chine s'est imposée comme vraiment le principal acheteur et de très, très loin de toute une série de produits à la fois forestiers, mais également de produits agricoles qui sont souvent des produits tropico-agricoles et qui sont des produits à risque de déforestation. Alors maintenant, je voulais dire deux mots. C'est un sujet très compliqué, donc je voulais vraiment en dire deux mots, si vous voulez, sur un mécanisme international puisqu'on discute des stratégies de lutte contre la déforestation. Le grand mécanisme qui existe depuis le début des années 2000 ou le milieu des années 2000, c'est le mécanisme qui s'appelle Red Plus pour réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation. Le plus, ça veut dire qu'il y a d'autres activités comme les plantations, l'augmentation des stocks de carbone, etc. Alors, pourquoi ce mécanisme, si vous voulez, son origine, c'est que la déforestation est vue comme un problème de coût d'opportunité. On considère que les pays, avoir des forêts, conserver les forêts, c'est un manque à gagner. Un manque à gagner parce que l'idée, c'est que si les pays faisaient du palmier à huile ou de l'élevage ou du soja, ils gagneraient plus d'argent, il y aurait plus de richesses. Et donc, l'idée qui est venue, c'est de dire que la seule solution, c'est de payer, d'une certaine manière, les pays qui ont des forêts pour qu'ils conservent les forêts, globalement, pour qu'ils réduisent la déforestation. C'était comme ça, effectivement, que le mécanisme original Red Plus est venu. On va rémunérer les pays pour une réduction de la déforestation. Et c'est ça, l'origine du mécanisme. Avec, très vite, deux options possibles qui va payer ? Alors, soit vous avez le Fonds vert pour le climat, qui est effectivement un fonds qui dispose d'une douzaine de milliards de dollars pour toute une série d'activités visant à réduire les émissions et à l'adaptation. Soit, c'est une possibilité également, les pays qui réduisent la déforestation, alors il y a toute une série de processus sur lesquels je ne vais pas revenir, pourraient générer des crédits carbone, c'est-à-dire des permis d'émissions qui pourraient être vendus à des entreprises du Nord ou à des pays du Nord, si vous voulez. Globalement, pour schématiser énormément, ou ça peut, éventuellement, il peut y avoir également, si vous voulez, des pays qui peuvent payer comme la Norvège, par exemple, mais beaucoup d'argent pour rémunérer les pays qui conservent leurs forêts ou qui résistent leur déforestation. Norvège a dépensé plusieurs dizaines de milliards de dollars ou plusieurs milliards de dollars, en tout cas, depuis une dizaine d'années autour de ces mécanismes. Vous avez par ailleurs deux initiatives qui sont parallèles, peut-être concurrentes. Vous avez un mécanisme onusien, qui est le mécanisme de Red Plus. L'idée, c'est de payer les pays. Et vous avez quelque chose qui s'est développé de manière parallèle à ce mécanisme onusien qui s'appelle des projets Red Plus. On va faire des projets pour réduire la déforestation, conserver des forêts, planter des arbres et ainsi, on va générer des crédits carbone. Et ces crédits carbone vont être vendus sur un marché volontaire du carbone. Ce marché volontaire du carbone, c'est ce qui va être le marché de la compensation carbone qui va permettre à des entreprises de dire nous sommes neutres en carbone. C'est-à-dire que, certes, nous émettons, mais nous avons acheté des crédits carbone, donc ce sont des preuves de réduction d'émissions. Donc, voilà, nous sommes effectivement, nous pouvons dire que nous sommes neutres en carbone. Alors, ce sont deux initiatives. Si je prends le mécanisme onusien, ce qui différencie ces deux mécanismes, il y a plusieurs éléments qui différencient ces deux mécanismes. Mais le mécanisme onusien ne veut rémunérer que des États. C'est seulement au niveau des États que doit se faire effectivement la rémunération pour une réduction de la déforestation ou des plantations ou une augmentation effectivement du stock de carbone par des plantations, par exemple. Et le mécanisme du marché volontaire, les projets Red Plus, ce sont des projets. Et c'est-à-dire que là, vous pouvez être une entreprise privée, faire un projet, émettre des crédits carbone et les vendre. Voilà. D'un côté, ça se passe au niveau des États. donc avec une forte composante publique gouvernance. Et d'un autre côté, ce sont des initiatives privées, des projets Red effectivement, qui vont se mettre connectés directement à des marchés. Alors, sur le mécanisme Red Plus, si vous voulez, c'est un mécanisme qui ne marche pas très bien pour des tas de raisons. Il y a deux raisons à mon avis qui sont importantes. C'est que l'hypothèse de base est de dire si on paye les pays, si on paye les pays, ils vont conserver leur forêt. Bon, alors ça suppose déjà que deux hypothèses très fortes, que d'abord, que les États soient en mesure de prendre une décision de conservation des forêts sur la base d'une sorte de délibération, coût-bénéfice, ce qui n'est pas du tout un État savant. Généralement, les États ne fonctionnent pas exactement comme ça. Les États ne font pas des analyses coût-bénéfices, il y a des problèmes d'équilibre politique, d'intérêt, etc. Et que, deuxièmement, en admettant que ces États prennent une décision de dire finalement je vais être payé donc je conserve mes forêts, cela suppose que des États, notamment des États fragiles ou des États défaillants, soient en capacité de mettre en œuvre des politiques et des mesures qui soient en capacité de réduire la déforestation. C'est-à-dire qu'il faut encore que les États aient les moyens, s'ils décidaient d'agir, il faut encore qu'ils aient les moyens d'agir. Et ça, effectivement, ça pose un problème puisque dans cette idée, ce mécanisme, on leur dit écoutez, si vous conservez les forêts, vous avez des résultats, on vous paiera quand vous aurez des résultats. Or, avant d'avoir des résultats, il faut investir, il faut avoir les moyens. Et ça, c'est un peu le problème de Red Plus, c'est qu'on a, d'une certaine manière, il y a une inversion des priorités, c'est qu'on veut payer pour des résultats, mais on n'investit pas assez en amont pour que finalement les États puissent avoir des résultats. d'une prévision de la déforestation future parce que qu'est-ce que ça veut dire réduire la déforestation ? Si je prends la principale activité qui est la plus importante, c'est de réduire la déforestation. Eh bien, ça suppose de dire si je ne fais rien, si je faisais une politique business as usual, et là, je vais vous montrer effectivement, voilà, ça, c'est un petit peu plus clair. Si je vous montre, voici ce qui peut se passer. Voici un scénario dans lequel vous avez une évolution de la déforestation. Vous voyez, c'est le nombre d'hectares qui sont perdus par an. Pour simplifier, c'est de la déforestation. Ce ne sont pas des émissions, mais derrière, il y a des émissions. Vous avez donc une moyenne qu'on va faire avec une courbe de tendance et les pays, beaucoup de pays vont proposer ça. Ils vont dire, écoutez, voilà, si en business as usual, c'est-à-dire si je ne mène aucune politique particulière, si je reste sur ma trajectoire courante, voilà ce qui va se passer comme j'ai des besoins de développement, comme j'ai une population qui a une augmentation, la déforestation future, elle sera sur cette trajectoire. A, B. Donc, c'est un scénario de déforestation. Et finalement, ce que demandent beaucoup d'États, c'est de dire, si la déforestation se situe à un niveau assez, c'est-à-dire que, voilà, si à la fin, en 2025, par exemple, on s'aperçoit que la déforestation, elle s'est située à ce niveau, eh bien, on va considérer qu'il y a une réduction de la déforestation. Or, vous voyez très bien qu'il n'y a pas de réduction réelle de la déforestation. Il n'y a pas de réduction absolue de la déforestation puisqu'il y a une augmentation de la déforestation. Mais vous avez une réduction relative de la déforestation, c'est-à-dire par rapport à un scénario. Et ça, ça pose toute une série de problèmes. Les problèmes, c'est qu'on a beaucoup trop de paramètres qui sont des paramètres imprévisibles, comme les prix agricoles, les taux de change, etc. qui font qu'il est quasiment impossible d'un point de vue scientifique ou rigoureux de pouvoir prédire la déforestation. Prévoir la déforestation en future, c'est quasiment impossible. Or, la plupart des scénarios qui sont proposés, ce sont des scénarios de ce type. Donc, ça pose énormément de problèmes. Je ne vais pas discuter plus de ce point parce que ça nous prendrait effectivement beaucoup trop de temps. Je vais maintenant vous parler, ça c'est pour le mécanisme monusien, si vous voulez, au niveau des pays. Et je voudrais vous parler très rapidement de ces fameux projets Red Plus parce qu'il ne vous a peut-être pas échappé que depuis l'année dernière, vous avez eu beaucoup notamment de papiers dans Le Guardian, des papiers dans la presse française, des papiers dans Nature, dans Science, etc. qui ont considéré que les projets Red Plus n'étaient pas des projets qui n'étaient pas des crédits carbone générés par les projets Red Plus n'étaient pas des crédits réels n'étaient pas des crédits efficaces, c'est-à-dire qu'ils ne correspondaient pas à de réelles réductions des émissions. Alors, je ne vais pas en discuter, je peux vous renvoyer à des articles scientifiques qui sont là. C'est simplement que ces projets Red Plus se basent sur ce type de scénario qui sont des scénarios effectivement dans lesquels on prévoit le pire pour pouvoir dire qu'on a effectivement éviter la déforestation. Simplement, ces projets, ces scénarios sont des scénarios optimisés ou inflatés de telle manière à ce qu'on ait toutes les chances finalement de pouvoir dire qu'on a eu des résultats parce que tout simplement on a anticipé un scénario qui est un scénario du pire. C'est-à-dire, en gros, dans cette affaire, la logique des choses c'est de dire mon intérêt c'est de prévoir le pire et si je prévois le pire je pourrais toujours dire que j'ai évité le pire et vous voyez que d'où les problèmes qui se sont posés autour de ces fameux projets RED et tous ces fameux crédits carbone dont on considère que beaucoup de ces crédits carbone ne correspondent pas à de véritables réductions d'émissions ou de ce qu'on appelle des réductions additionnelles c'est-à-dire qu'en fait tout est lié au scénario et même s'il y a si vous voulez tout est lié et il n'y a pas véritablement de réductions qui sont des réductions qui seraient plus importantes que dans des espaces où il n'y avait pas de projet par exemple alors est-ce que si vous voulez les projets RED sont il y a des critiques sur les projets RED qui sont encore d'une autre nature qui est de considérer que ça va contre les droits des populations locales c'est en partie vrai c'est-à-dire que pour essayer de vendre du carbone des crédits carbone si vous voulez vous avez une tendance à l'accroissement des surfaces des aires protégées dans certains pays on voit ça à Madagascar on voit ça au Gabon on voit ça dans pas mal de pays etc et ces aires protégées elles peuvent être de différents types il y a des aires protégées qui sont des aires protégées excluantes c'est-à-dire dans lesquelles on va demander à ce qu'il n'y ait pas d'activité humaine et on va déplacer des populations et puis vous avez effectivement des aires protégées qui a priori sont plus inclusives c'est-à-dire sur lesquelles les gens peuvent garder garder leur un certain nombre d'activités si elles ne sont pas destructives voilà le problème alors vous avez un problème réel c'est que vous avez un problème d'exclusion de population sur des aires protégées quand vous avez des aires protégées excluantes donc ça c'est un véritable problème mais sinon en dehors effectivement des aires protégées la dimension virtuelle l'emporte c'est-à-dire qu'au fond ce que font les projets c'est qu'ils considèrent qu'on ne va surtout pas déplacer des populations parce que là on aurait un problème avec les ONG on ne pourrait pas avoir de certification notamment et donc ils vont créer des scénarios ce qu'on appelle des scénarios du pire pour dire finalement on va prévoir une très forte augmentation de la déforestation comme ça on aura des performances même si la déforestation réelle s'accroît je vous renvoie au schéma précédent voilà et les certifications vous avez des certifications privées qui sont ces fameuses certifications qu'on appelle Vera VCS et autres qui de ce point de vue qui disent faites très attention vous ne serez pas certifié si vous déplacez des populations parce que c'est ce qu'on appelle les sauvegardes sociales si on déplace des populations on risque de perdre sa certification or si vous perdez votre certification vous ne pourrez pas vendre des crédits carbone ça va être très difficile donc c'est une logique de fuite un petit peu vers le virtuel c'est une raison pour lesquelles si vous voulez ces projets Red Plus finalement fonctionnent assez mal ils ne produisent pas toujours des phénomènes de déplacement ou d'exclusion des populations cela peut arriver notamment sur la question des aires protégées mais en tout cas leur efficacité en termes de réduction de la déforestation est très contestée alors je vais passer assez rapidement oui alors il vous reste juste quelques minutes qu'on garde pour se poser ensuite quelques questions qui sont posées sur le fil merci beaucoup je vais m'arrêter assez rapidement parce que donc effectivement c'est un peu plus long alors je veux juste simplement vous dire deux ou trois points qui est le problème effectivement des questions forêt agriculture lorsqu'on veut effectivement mettre en place des mécanismes de carbone à partir des forêts et bien on a un problème qui est un problème qui s'appelle la non permanence c'est un problème qui est quasiment insurmontable pour faire des crédits carbone qui soient des crédits carbone de comment dire de ce qu'on appelle de haute intégrité environnementale on a le GIEC nous dit que le CO2 qui est une molécule stable dans l'atmosphère qui doit être reprise par rempli de carbone va rester dans l'atmosphère pendant de quelques mois à plus de 1000 ans qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que vous ne si vous voulez neutraliser des émissions carbone en par exemple en plantant des arbres ou en évitant la déforestation il faut donner il faut avoir une garantie il faut avoir la garantie que votre stockage de carbone le stockage additionnel de carbone que vous allez faire va effectivement durer des siècles et des siècles et globalement on comprend très bien qu'avec l'ère des méga-feux il est absolument impossible aujourd'hui je dirais de donner ce type de garantie parce que on a on ne peut pas savoir quand vous plantez des arbres par exemple si ces arbres est-ce que ça va brûler est-ce qu'il y aura un pathogène qui va détruire qui va détruire vos plantations donc ça ce sont des problèmes qui sont des problèmes qui sont quasiment insurmontables et l'autre problème si vous voulez c'est que et ça c'est un point sur lequel on pourra s'arrêter pour pouvoir discuter c'est cette espèce d'asymétrie entre les effets d'ajout de CO2 dans l'atmosphère et les retraits c'est-à-dire que contrairement à ce que la plupart des gens pensent quand on parle de neutralité carbone les gens vous disent finalement j'émets un mais je vais je vais planter des arbres donc je vais 1-1 égale 0 et en fait ça n'a pas de validité scientifique si vous voulez ce qu'on sait maintenant depuis un certain nombre de travaux c'est que le système climatique ne revient pas à son état initial c'est-à-dire qu'en fait même si vous enlevez du CO2 quelle que soit la méthode et bien de toute façon les effets d'inertie du climat sont tels que vous ne pourrez pas revenir à votre niveau de concentration de CO2 initial ou alors il faudrait enlever beaucoup plus de CO2 énormément plus on ne sait pas très bien combien pour pouvoir à peu près arriver à un niveau initial et vous avez des tas de phénomènes qui vont continuer c'est-à-dire que vous allez avoir la montée des océans etc c'est-à-dire que on ne revient jamais à l'état initial ce qui veut dire que la question de la neutralité carbone est une question qui n'a pas de validité scientifique dans une logique où on enlèverait autant de carbone qu'on en a ajouté à l'atmosphère ça ne peut pas effectivement fonctionner alors je vais peut-être m'arrêter là si vous voulez parce que pour laisser un petit peu de temps à la discussion parce qu'on n'a qu'une heure et je crois quelle heure il est oui bon il est on a déjà pris beaucoup de temps alors merci beaucoup Alain il y a beaucoup d'éléments et c'est vrai que ça nous immerge dans toutes ces questions de géopolitique sur les quatre coins de la planète alors quelques questions alors je ne pourrai pas toutes les relayer par rapport à tout ce que vous dites et notamment par rapport aux données aux incertitudes finalement et on comprend bien l'idée de rémunérer et d'accompagner les pays pour qu'ils protègent la forêt pour les services qu'ils rendent est-ce qu'il faut finalement les rémunérer sur la base de leurs résultats avec les incertitudes ou sur la base des moyens qu'ils mettent en oeuvre oui c'est une question c'est une question importante c'est à dire que si vous les payez sur la base des résultats c'est possible mais alors qu'est-ce qu'on appelle résultat si le résultat c'est que c'est de dire la déforestation a baissé bon vous avez des pays beaucoup de pays où il n'y a plus de forêt donc la déforestation forcément elle baisse pour des raisons quasiment mécaniques vous avez vous avez effectivement donc tout simplement parce qu'il n'y a plus assez de forêt pour continuer à déboiser au même rythme et à mon avis le résultat devrait être utilisé devrait être conçu sous un angle très particulier c'est à dire c'est la qualité des politiques publiques qui ont des impacts sur les forêts et à mon avis c'est ça le seul critère intelligent c'est de dire regardons quelles sont les politiques qui sont mises en place regardons comment est-ce qu'on met en oeuvre ces politiques et ces mesures et à ce moment-là on peut payer comme dans une logique d'incitation mais ce que je veux dire c'est que ça c'est une possibilité de payer les pays pour cela on peut le faire mais ce qui me paraît beaucoup plus important c'est d'abord de penser qu'il y a des besoins d'investissement investir ça veut dire s'attaquer au moteur de la déforestation dans les pays qu'est-ce que c'est s'attaquer au moteur de la déforestation c'est s'attaquer à un changement profond des pratiques agricoles c'est s'attaquer à la question du foncier notamment à la question de la clarification du foncier c'est s'attaquer éventuellement au problème de démographie et donc d'essayer d'accélérer la transition démographique par notamment par toute une série de l'émancipation des femmes c'est de travailler sur la gouvernance et l'efficacité de l'État donc ça à mon avis la première chose je dirais c'est qu'il faut penser investissement il faut penser investissement il faut penser réforme et la deuxième chose on peut penser également incitation ou récompense si vous voulez mais à ce moment-là faisons-le sous un angle intelligent c'est-à-dire payons pour la qualité des politiques et non pas pour des résultats dont on ne sait pas d'où ils viennent c'est ça fondamentalement si vous voulez quand un pays dit j'ai réduit la déforestation on ne sait pas parce que tout simplement ça peut être tout simplement pour des raisons de circonstances particulières de baisse de prix du huile de palme par exemple mais ça peut être aussi pour des raisons politiques et de bonnes politiques publiquées à ce moment-là il faut pouvoir distinguer ce qui vient des politiques et ce qui vient d'autres facteurs et vraiment de rémunérer pour les politiques qui sont mises en oeuvre Quelle est la relation entre tous ces dispositifs RAID plus que vous avez présenté et le développement local on pense aussi au peuple autochtone est-ce que ce sont des choses qui sont prises en considération ? C'est tout à fait pris en considération dans toutes les sauvegardes que ce soit les sauvegardes du mécanisme onusien qui demande véritablement qu'il n'y ait pas d'effet négatif sur les populations autochtones c'est également pris en compte dans le système privé dans les RAID privés avec les certifications qui demandent effectivement là aussi qu'on respecte les droits fonciers qu'on ait du consentement informé et préalable mais si vous voulez ceci ces deux mécanismes RAID plus notamment comme je le disais tout à l'heure vous avez le problème des aires protégées tous les conflits viennent des aires protégées c'est-à-dire quand il y a effectivement quand par exemple vous avez des aires protégées qui existent sur le papier mais qui en fait depuis des années n'ont pas de financement parce que l'État n'a pas d'argent et bien arrive un projet RAID plus qui apporte avec une vente de crédit carbone cette vente de crédit carbone va permettre effectivement de remettre en marche cet aire protégé et on remet en marche l'air protégé donc effectivement les écogardes ont de l'essence pour mettre dans leur moto dans leur voiture faire des patrouilles et inévitablement ils trouvent des tas de gens qui sont à scène dans l'air protégé des squatteurs etc et donc ils vont les déplacer ils vont les expulser ils vont effectivement mettre des contraventions et donc c'est là que vous avez tous les conflits qui se jouent donc en gros ma réponse c'est de dire que globalement RAID plus ne pose pas des problèmes spécifiques pour les populations parce qu'il y a des sauvegardes mais qu'on a un problème particulier sur les aires protégées et à ce moment-là la question c'est quels aires protégées est-ce qu'on met en place est-ce qu'on met des aires protégées de type excluant de type parcs nationaux ou est-ce qu'on met en place des aires protégées catégories 5 et 6 de l'UICN qui laissent ouverte la possibilité d'activités durables Pour terminer Alain j'ai deux questions la première c'est est-ce que dans l'histoire récente de ces dernières décennies on a des exemples de politiques au niveau d'État qui de votre point de vue sont remarquables ou intéressantes alors je voyais dans le fil de discussion il y avait la mention du Costa Rica années 90-2010 voilà et deuxième question c'est peut-être une question pour terminer ce direct on voit bien qu'il y a beaucoup de tâtonnements que tout est en train de se mettre en place avec des dispositifs quelles seraient d'après vous les quelques mesures qui le seraient d'intéressants et qui vous paraissent réalisables en fait de mettre en œuvre pour améliorer la situation alors il y a des pays effectivement le Costa Rica est un exemple qu'on cite un peu partout parce qu'il a réussi à conserver ses forêts il avait beaucoup baissé sa surface forestière a beaucoup baissé il y a eu des changements de politique notamment l'arrêt de beaucoup de subventions à l'élevage notamment etc la mise en place de parcs nationaux des paiements pour services environnementaux ils ont un programme tout à fait remarquable depuis 96 de PSE qui ont changé la donne mais il n'y a pas que le Costa Rica vous avez également le Brésil qui pendant une dizaine d'années a réussi à faire baisser la donne de déforestation d'à peu près 75 à 90% par des mesures d'application des politiques parce que simplement il y avait des lois et quand le premier gouvernement Lula a dit maintenant on applique les lois et on met des amendes à ceux qui déboisent illégalement personne n'y croyait au début puis les amendes sont tombées donc effectivement c'est un effet très important puis après malheureusement ça n'a pas duré parce qu'il y a eu des changements de gouvernement il y a eu effectivement un certain nombre de compromis politiques maintenant vous avez en ce moment l'Indonésie l'Indonésie c'est pareil l'Indonésie a été très longtemps un pays avec une forte déforestation le gouvernement a décidé de mettre en place un moratoire sur les nouvelles plantations de palmiers à huile de protéger un centre d'espaces fragiles et là aussi d'appliquer des politiques et des lois et donc effectivement on a eu une baisse spectaculaire de la déforestation à l'Indonésie voilà trois exemples vous pouvez poser une autre question c'était ah oui les mesures écoutez les mesures j'ai commencé à les esquisser je dirais que les mesures qu'on doit prendre je dirais que d'abord ce sont des mesures il y a deux choses il y a des mesures à prendre dans les pays il faut aider les pays à faire des réformes les réformes c'est franchement les pratiques agricoles et les pratiques agro-silvopastorales ça ça paraît absolument fondamental le foncier la gouvernance fondamentalement et ces trois choses si vous voulez qui sont très importantes nous on a notre part du boulot à faire parce que même s'il n'y a qu'à peu près un quart ou un tiers de la déforestation qui vient du commerce mondial et bien c'est tout le problème de la réorganisation de notre système manger moins de viande puisque une bonne partie de la déforestation vient de tout ce cycle effectivement il y a le soja qui vient d'Amérique du Sud etc et fondamentalement essayer de faire très attention à nos consommations alors à l'alors de ce point de vue je n'ai pas eu le temps de développer parce que bien sûr j'étais beaucoup trop long ça c'est normal il y a toute une initiative aujourd'hui le règlement européen sur la déforestation qui comporte des aspects tout à fait intéressants l'idée c'est de ne plus importer de produits qui ont contribué à la déforestation et de demander aux importateurs qu'ils fassent la preuve que ce produit n'a pas contribué à la déforestation maintenant est-ce que cela marchera ? c'est une autre question ça demanderait pratiquement une autre heure de discussion parce que c'est un mécanisme qui est en train de se mettre en place mais qui provoque des tensions diplomatiques avec les pays du Sud qui sont très importantes et on ne sait pas très bien où ça va aller parce que les pays du Sud considèrent que d'une certaine manière c'est de la discrimination et ça les empêche au fond ça les empêche ce sont des mesures punitives et discriminatoires et l'Europe dit non c'est pour faire en sorte qu'on arrête la déforestation importée Merci beaucoup alors j'en profite pour dire deux choses d'une part bien sûr ce direct est enregistré il sera disponible dès demain ça je l'avais précisé en introduction peut-être qu'il sera important par rapport à ce dernier point l'une contre la déforestation importée contre la déforestation illégale peut-être demain qu'on pourra associer à votre intervention du jour on pourra donner quelques liens parce que vous avez rédigé quelques papiers sur tous ces aspects ça pourra peut-être dans un premier temps en tout cas faire de très très bons compléments en tout cas merci beaucoup le temps passe trop vite devant l'ampleur du sujet qui est vraiment qui donne un petit peu le vertige merci beaucoup Alain Carcenti pour votre disponibilité c'était important de parler de la déforestation dans le cadre de ce MOOC alors les directs vont continuer toujours même si la session est terminée peut-être vous pourriez déjà toutes et tous noter le prochain rendez-vous ce sera au mois de mars le 19 précisément et nous accueillerons Catherine Laine qui travaille à l'université Clermont-Auvergne alors elle viendra nous parler d'un tout autre sujet qui est la formation des formateurs enseignants et éducateurs dans le domaine des arbres et des forêts voilà encore merci et je vous souhaite à toutes et tous une très bonne fin de journée au revoir au revoir merci merci